Re-bienvenue à tous. À chaque année, on vous propose ici à l'événement du CQCD un panel économique. Cette année, on a décidé de rebrasser la sauce et de parler économie, mais de le faire à travers un échange entre détaillants et investisseurs. Donc, bienvenue au panel ayant pour titre « Composé avec les incertitudes économiques actuelles, échange entre détaillants et investisseurs ». Avec la hausse des taux d'intérêt et l'incertitude économique qui planent, la gestion de la trésorerie et des inventaires sont assurément des éléments très préoccupants pour tout détaillant, sans compter qu'ils doivent concilier avec l'omnicalal, les aléas des chaînes d'approvisionnement et une concurrence de plus en plus forte. Lors de cet entretien, nous aurons l'occasion d'avoir un regard croisé entre détaillants de différentes tailles et un investisseur de longue date dans le commerce de détail. De quelle manière ont-ils affronté les dernières années et comment se préparent-ils pour affronter l'environnement économique incertain qui se profile devant nous? Tant de questions. C'est ce que nous partagerons nos conférenciers invités, Mme Stéphania Tchella, VP et chef de la Direction financière de Sales, Vicky Scalia, co-PDG et co-fondatrice de l'Intervalle, et M. Louis Gourdeau, directeur au placement privé et investissement d'impact en biens de consommation au Fonds de solidarité, FTQ. Je vous les présente. Mme Stéphania Tchella est vice-présidente et chef de la Direction financière chez Sales. Titulée en un diplôme de CPA, CA de l'Université McGill, elle cumule plus de 26 ans d'expérience dans divers postes au sein de Sales. Au fil des ans, elle a contribué à la croissance de l'entreprise et a joué un rôle majeur dans sa récente restructuration. Mme Stéphania Tchella a activement contribué à la transformation de Sales en un important détaillant canadien de produits d'extérieur comptant 12 grands magasins et une solide présence dans le commerce électronique. À ses côtés, nous aurons M. Louis Gourdeau. Il s'est joint au Fonds de solidarité FTQ en 2004 à titre de directeur de portefeuille pour les secteurs du commerce de détail et du vêtement. Auparavant, il a été directeur des investissements du Fonds régional de solidarité FTQ Île-de-Montréal, où il a réalisé, avec succès, de nombreux investissements dans un marché extrêmement concurrentiel. Avant de se joindre au réseau du Fonds, M. Gourdeau a notamment été directeur financier de la division franchise de Forzani Sports Experts. Au fil de sa carrière, il a développé une solide expertise en distribution de commerce de détail, ayant travaillé pour d'importantes organisations, notamment dans les secteurs de la planification financière et du détail. M. Gourdeau est titulaire d'un baccalauréat en finance et économie de HEC Montréal et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Concordia. Il possède plus de 30 années d'expérience dans le domaine de l'analyse financière ainsi qu'en financement et en restructuration d'entreprises. Et à leur côté, finalement, nous aurons la chance d'avoir Mme Vicky Scalia. Elle est co-PDG et co-fondatrice de l'Interval, une marque de chaussures mode québécoise établie en 2015, ayant en son actif plus de 15 boutiques à travers le Canada ainsi qu'un commerce électronique international. Passionnée par la production éthique et durable des chaussures, le développement de ses équipes, l'expérience client, la communauté et l'environnement, Mme Scalia est une gestionnaire engagée, authentique et stratégique. Elle est détentrice d'un MBA McGill HEC et siège comme administratrice au sein du Conseil québécois du commerce de détail depuis 2022. Mesdames, Messieurs, voici vos panélistes. Merci, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci à tous. Veuillez prendre place. Vous allez voir aussi au fil de la discussion, les gens aussi vont venir se joindre et pourront écouter là où nous en sommes rendus. Je vous propose qu'on plonge tout de suite parce qu'on a beaucoup, beaucoup à aborder en lien avec l'économie. Donc, dans le contexte COVID et post-COVID, on a vu les hauts et les bas reliés au problème de la chaîne d'apprévisionnement. On a vu, entre autres, certains secteurs qui ont été favorisés alors que d'autres en ont grandement souffert. La période post-COVID semble amener un certain rééquilibrage à travers les différents secteurs. Donc, ma question, comment votre fond de roulement s'est comporté au cours de cette période? On peut peut-être commencer par vous, Mme Caglia. Oui, Stéphania. Chéla. Madame Caglia, pardon. Bonjour tout le monde. Zabrie Vlagla. Oui, c'est ça, Zabrie Vlagla. Donc, je dirais qu'en une pandémie, nous, on a vécu évidemment la fermeture des magasins obligatoire pendant un bon deux mois, ce qui fut très difficile pour l'entreprise. J'avoue que ça a mis beaucoup, beaucoup de pression sur les liquidités de l'entreprise. À un moment donné, il a fallu prendre une décision parce qu'on était à un moment donné où les payables étaient si élevés qu'il fallait décider de restructurer l'entreprise. C'était une décision super difficile pour l'entreprise. Mais en bout de ligne, c'était la bonne décision pour nous. On s'est trouvés beaucoup plus solides après ça. Et après, on a ouvert les magasins pour savoir que les gens étaient très intéressés à faire du plein air. Tout le monde voulait être là, tout le monde voulait aller dehors et tout. Alors, il y avait une forte demande, mais impossibilité d'avoir du stock ou le montant, le nombre du terme qu'on voulait avoir. Exactement. Donc, la chaîne de prévisionnement, il y avait des difficultés. Alors, on a fait ce qu'on pouvait dans ce contexte-là. On est allé chercher d'autres fournisseurs pour nous aider à combler vraiment la demande. On a même misé beaucoup sur les marques maison de Sales, Borealis et Sales, pour avoir assez de stock pour pallier à la demande des clients. Et si on regarde maintenant, on se trouve dans un environnement qui est plutôt difficile. Les gens ont peur, l'inflation et tout. Alors, les gens dépensent moins. Alors, encore là, on fait attention aux liquidités de l'entreprise. On fait attention aux inventaires. On fait attention à tout ça parce que c'est un environnement qui est très, très difficile. Le client dépense moins et il veut dépenser à rabais. Alors, c'est quand même beaucoup de pression sur les entreprises présentement. Comment vous l'avez vécu et l'après? Donc, durant la COVID, nous aussi, ça a été incroyablement difficile. Donc, on a été un secteur dont les chaussures de mode étaient grandement impactées. Il y avait une grande baisse au niveau de la demande. Et donc, c'est sûr qu'on a vraiment vécu des gros enjeux à ce niveau-là, au niveau de la demande. Aussi, avec les fermetures, on a tous vécu ça comme commerçants au détail. C'était vraiment… Ou fermes, ou… Les restrictions sanitaires. Donc, vraiment, c'était vraiment des gros enjeux à ce niveau-là. Et là, soudainement, on a dit… On était dans la période post-COVID. Donc, tout a réouvert. Donc, ça a été la fureur. Tout le monde voulait acheter des chaussures. Il avait réalisé que pendant deux ans, il n'y en avait pas acheté. Et donc, là, nous, c'était au niveau de la demande, au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Les coûts de transport étaient incroyablement élevés aussi. Et donc, il fallait gérer les inventaires, les fonds de roulement aussi, la trésorerie. Et donc, c'était vraiment des périodes assez difficiles pour ensuite réaliser qu'on est dans un contexte aujourd'hui qui est encore difficile. On ne va pas se le nier. Mais on vit dans une situation où on a dû aussi s'endetter pour pouvoir traverser la première tempête, que j'aime référer. Et puis, aujourd'hui, on se retrouve dans une deuxième tempête. Et là, il faut être capable avec l'endettement encore une fois. Et les coûts qui sont très élevés au niveau des loyers, au niveau des salaires. Donc, ça vient vraiment jouer dans notre modèle d'affaires aussi, dans nos marges. Et donc, comme entrepreneur, comme commerçant au détail, il faut être capable de naviguer parmi toutes ces incertitudes économiques. Ça fait qu'on a un peu les doigts croisés en espérant que la durée va être quand même limitée et qu'on va être capable de passer à travers la tempête. Et vivez-vous la même chose avec un consommateur qui achète peut-être moins, veut mieux acheter? Absolument. Absolument. Parce qu'on voit déjà l'impact au niveau du portefeuille. Le consommateur doit faire des choix. Et puis, veut, veut pas, il y a un certain montant qui va rester. Et au lieu de dépenser sur plusieurs paires de chaussures, on voit qu'ils sont beaucoup plus sélectifs et restrictifs dans leurs choix. Et je les comprends aussi. Donc, on le voit absolument. Vous, de l'autre côté de la médaille? Nous, au niveau du fond, c'était vraiment, pour nos partenaires, un vrai tsunami. Quand est arrivé le mois de mars et avril, les magasins ferment, t'as 50, 100, 1000 employés à payer. Comment je vais faire pour réveiller mes liquidités? Donc, ce qu'on a rapidement fait, nous, on a mis en place un programme adlib. On n'a pas consulté personne. On a proposé à tous nos partenaires un congé capital et intérêt sur tous nos prêts. La priorité, c'était vraiment de protéger, supporter nos partenaires. Par la suite, moi, j'ai eu la chance de travailler, d'investir dans un secteur diversifié qui est bien consommation, détail. Mais aussi, mon groupe, au fond, direct, a été impliqué dans le tourisme et dans le divertissement. Donc, on était en même de constater toute la tumulte qui est arrivée par après. Et on a vu qu'en les magasins, quand ça s'est calmé un peu, tout le monde voulait faire comme Céline Dion, take a kayak. Puis, le plein air a été haut, comme on n'est pas plein air dans la serre, mais tout ce qui était le cercle du soleil, le divertissement, les voyages, personne ne voyageait. Donc, quand 2022 est arrivé, parce que 2021, c'était un peu, il y a eu des fermetures en Ontario aussi, c'était mi-ton un peu la deuxième année 2021. 2022 est arrivé, mais on a vu que les biens de consommation ont commencé à avoir moins la cote. On a vu un ralentissement, moi, j'appelle ça un rééquilibrage. Mais on a recommencé à voyager, puis là, tous les secteurs qui ont été favorisés par la COVID, la quincaillerie, décoration, les meubles extérieurs, les piscines, le plein air, on l'a dit, ça commence à se rétablir à l'ancien niveau de pré-COVID, puis là, le monde voyage. Puis là, tout le monde dit qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, mais tout le monde voyage. Puis, je ne sais pas quand est-ce que ça va arrêter, mais pour le moment, ce qu'on voit, c'est que 2022 était très difficile. En ce moment-là, ça continue un peu de rééquilibrage en 2023. Comme on vient d'entendre, les dernières années, bon, ça a été pour le moins éprouvant, je pense que c'est le bon mot, dans le contexte économique difficile et l'imposition des restrictions sanitaires, bien sûr, comme on l'a tous vécu. Aujourd'hui, on est dans un contexte inflationniste élevé qui amène une hausse générale des taux d'intérêt, une grande insécurité, surtout quant à la situation économique future. Dans cette conjoncture de marché, l'incertitude grandissante, c'est quoi les éléments qui vous gardent, malheureusement, éveillés la nuit? Puis, j'aimerais vous entendre là-dessus, puis aussi ensuite sur les stratégies et les mesures que vous comptez prendre en place. Donc, si j'ai à parler de ce qui me garde éveillée, vraiment, puis vous avez mentionné le fait, un contexte inflationniste, c'est la durée de ce contexte-là, parce que, puis on s'entend, c'est un contexte qui est très médiatisé aussi, alors tout le monde en parle au quotidien. À tous les jours. À tous les jours. Alors, la question, c'est combien de temps que ça va durer? Parce qu'à mon avis, les plus grosses composantes, excusez-moi, de l'inflation, c'est l'immobilier et la nourriture. L'immobilier, ne serait-ce que dans le coût de l'immobilier, les taux d'intérêt et tout, ni l'un ni l'autre, à mon avis, va descendre dans les prochains mois ou à court terme. Alors, c'est un problème qu'on va vivre quand même à si long terme. Alors, la question de quand est-ce que ça va arrêter, le consommateur, il n'entend que ça, il ne vit que ça, alors il est craintif, il a peur d'où il va mettre son argent. C'est une de mes plus grosses préoccupations, à savoir où est-ce que ça va commencer à avoir un petit peu de normal. Une autre préoccupation, c'est les coûts qui continuent à être tellement élevés. Si on parle de salaire, les salaires ont augmenté de façon vraiment faramineuse. Et on sait qu'un modèle d'affaires, si tes dépenses augmentent d'un bord, il faut les réduire ailleurs. Et ça devient genre un serpicieux. Ce n'est pas super le fun d'être dans ce genre d'environnement-là. Alors, toutes dépenses, même le coût des marchandises qu'on achète, qui est beaucoup plus cher qu'elle était avant, comme Vicky l'a dit, le frais de transport qui ont augmenté et tout. Qu'est-ce qu'on fait en termes de mesures, l'entreprise en tant que telle, au niveau opérationnel? On essaie de fidéliser le client, ça c'est sûr, c'est une des premières choses qu'on fait. On a notre programme Export Plus, peut-être certains d'entre vous le connaissez. Vous avez sûrement entendu parler la semaine passée de notre programme Resale. Resale.ca, oui, c'est ça, où on donne une deuxième vie à des articles usagers. Alors, c'est toutes des choses qu'on rajoute. On focus beaucoup aussi sur nos marques SEL et Borealis, ça c'est important pour nous, sur des produits éco-responsables et tout. Mais si on regarde au niveau corporatif, je dirais, la stratégie cette année, c'est vraiment prudence, frugalité, faire attention à ses inventaires, vraiment gérer son inventaire comme il faut. On est dans un contexte où le client est craintif, le client dépense moins, il fait attention à ses discrétionnaires et quand il dépense, il dépense souvent à rabais. Pour nous, dans un contexte où les coûts augmentent à tout bout de champ, tous les coûts et nos plus gros compétiteurs chez SEL, c'est nos fournisseurs. Alors, dans cet environnement-là, la frugalité, la prudence et la bonne gestion des inventaires pour protéger le fonds de roulement de l'entreprise, c'est nos plus grandes stratégies cette année. Vos préoccupations et vos stratégies chez vous? Préoccupations, ce qui me garde éveillée la nuit, il y en a plusieurs, on ne va pas se le cacher. Surtout comme entreprise, comme je vous dis tantôt, on a passé à travers des tempêtes et puis on a dû accroître au niveau des prêts, de la dette. Donc, ça, c'est une réalité. Puis avec les taux d'intérêt qui ont augmenté, donc les fonds de roulement, ça, ça vient aussi nous impacter. Puis aussi, on a beaucoup investi dans la transformation numérique. Pour parler un peu de ça, pendant la COVID, il faut être dans la game. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, ces investissements-là nous ont quand même coûté. Et il faut être capable d'avoir un certain niveau de revenu par rapport aux investissements qu'on a fait. Et là, soudainement, dans le contexte économique qu'on est, bien, ça, c'est vraiment les grosses préoccupations, d'être capable de livrer au niveau des revenus et d'être capable de surpasser cette période qu'on ne connaît pas encore à la durée. Donc, vraiment de tenir, de se tenir pendant cette tempête-là, c'est vraiment ça qui vient me préoccuper. Puis, je dirais, comment se démarquer pendant cette période? J'ai aimé cette question-là parce qu'il fallait réfléchir puis dire, OK, qu'est-ce qui va me permettre de passer à travers? Bien, c'est de revoir nos valeurs de l'entreprise, de notre produit. Comment est-ce qu'on se différencie? Comment qu'on se positionne? C'est quoi l'expérience client qu'on donne par rapport aux autres compétiteurs? Et pourquoi est-ce que la cliente vient à l'intervalle? Puis, nous, c'est vraiment de miser sur nos valeurs, donc la qualité, les tendances, le fait que c'est fabriqué de façon éthique, durable, parce qu'on sait que la consommatrice va choisir moins de paires de chaussures cette saison. Donc, je veux qu'elle choisisse les chaussures à l'intervalle quand elle vient chez nous. Puis, c'est vraiment ça, nos stratégies, présentement. Est-ce que vous dormez mieux? Tranquillement. On dort quand même. Si je dors mieux, non, pas encore. Je ne vais pas te le dire quand je dors mieux, pas encore. Non. Ma prochaine question est pour M. Gourdeau. Vous, comment vous voyez la situation économique et financière dans le commerce du détail? Bien, c'est sûr que tout le monde en parle. Ça fait des nouvelles. Écoutez les nouvelles, on en vient un peu malade, mais les taux d'intérêt sont élevés. Puis, ce qui est un peu décourageant, c'est que j'entendais, je pense, cette semaine, puis les taux des bons du Trésor américain à 10 ans sont proches de 5 % aussi. Donc, puis moi, j'ai une fille dans trois ans qui va renouveler son hypothèque. Je souhaite une baisse de taux. Donc, c'est sûr que plus ça va aller, plus les hypothèques vont être renouvelées. On sent qu'il va y avoir un effet de resserrement. Quand je parle à mes partenaires ou ex-partenaires avec qui je maintiens des liens, dans le vêtement, qui est un secteur quand même qui a bien évolué depuis la reprise post-COVID, on sent un peu, à tout le moins, un ralentissement, puis les marges sont compressées. Ce ne sont plus les mêmes marges. Il faut avoir le bon stock, pas trop. Il faut être lean, pas trop stretché, excusez l'anglicisme, pour être capable de passer à travers la crise. Parce qu'on regarde ce qui s'en vient. Tu sais, Back Friday, Boxing Day, ça existe-tu encore? Je pense que c'est tout un melting pot. Puis, comment dire, ce que j'entends comme études, il y en a de toutes sortes, mais c'est mitigé, ça va de stable au Québec moins bien qu'à l'extérieur du Canada. Donc, l'année passée, il y avait plein de stocks, on s'en est parlé, il y avait plein d'inventaires dans le système, si on peut dire, puis les gens cherchaient beaucoup les deals, surtout dans les secteurs, il y avait beaucoup de stocks. Cette année, le monde se disait, bien, les stocks, il y en a le moins, on va faire des meilleures marges, mais ce n'est pas évident. Je ne pense pas que c'est assuré que ça va être des meilleures marges. Puis, 2024, bien, à tout le moins, tu sais, Pierre Fitzgibbon disait le matin, lui, il pense deux ans. Bon, moi, j'ai 12-18 mois, difficile. Donc, ça ne sera pas, ça va être, comme disait Legault dans la COVID, ça va être difficile. On s'en souvient de celle-là. Des études récentes démontrent certaines divergences par rapport aux prévisions des dépenses des consommateurs canadiens pour 2023. Donc, dans ces circonstances, comment envisagez-vous les prochains mois qui sont primordiaux dans votre secteur? Vous avez par ailleurs évoqué, justement, le vendredi fou, le cyberlundi, les ventes d'après-Noël. Est-ce que ça, par ailleurs, c'est encore un bon concept ou c'est dépassé? Ce n'est pas dépassé. Je vais vous dire, on prévoit que cette année, évidemment, les ventes, on espère, vont être un peu meilleures que l'année passée à cause que l'année passée, c'est une année très difficile. L'année passée, ce qui est arrivé dans notre domaine à nous, c'est que les fournisseurs avaient beaucoup, beaucoup d'inventaires. Et donc, à un moment donné, il a fallu qu'ils commencent à vendre leurs inventaires à rabais afin de pouvoir créer des liquidités dans leur entreprise à eux. Ce qui a mis de la pression sur tout le monde dans notre domaine à nous, et donc, ce n'était pas une année très facile. On espère que cette année, ça va être un peu mieux. Est-ce que ces événements-là sont pertinents, je pense, dans un contexte où les gens ont peur de dépenser et ils dépensent à rabais? La réponse est oui, parce qu'on est à rabais dans ces périodes-là. Est-ce que ces événements, en tant que tels, sont importants? Je pense que oui, mais je pense qu'ils se diluent un peu dans le temps, dans le sens qu'on commence avec du Black Friday, le pre-Black Friday, le pre-pre-Black Friday, le Cyber Monday, ça s'étire à Noël. Alors, on dirait qu'on est en vente pour des longues périodes de temps et on sait pour un des terres, évidemment, quand on est en vente, on fait des marges moins intéressantes. Alors, ils sont encore pertinents, mais sauf que je pense qu'ils se diluent dans le temps maintenant. Pour vous? Pour nous, c'est très pertinent, parce qu'aussi, surtout la période du vendredi foot, c'est devenu non seulement une journée, mais là, j'ai l'impression que c'est devenu une semaine qui s'étale quand même de façon prolongée. Mais étant donné qu'on a de la compétition, au niveau de la compétition des gros joueurs, la compétition américaine, bien, il faut qu'on rentre dans la game. On n'a pas le choix. Sinon, même si on essaie de ne pas rester, de jouer ou faire partie de cela, on n'a vraiment pas le choix de participer dans les grandes promotions. Et je crois que les consommateurs vont être beaucoup plus réactifs à ça. Donc, il faut aller les chercher avec des offres intéressantes quand même pendant cette période-là. Donc, la réponse est un grand oui, il faut. Et aussi, il y a l'Amazon qui joue très fort présentement dans tout ce qui est le Amazon Fashion, donc mode, ils sont vraiment en train de rentrer de façon très compétitive dans notre marché et prendre des parts des marchés. Donc, il faut être à l'affût, regarder les tendances, regarder la compétition et se positionner et y aller de l'avant, on n'a pas le choix. Comment entrevoyez-vous les prochains investissements afin de demeurer concurrentiel dans un marché où la concurrence est particulièrement forte? Et dans quel secteur vous mettez vos priorités? Est-ce que c'est dans le numérique, l'infrastructure de logiciels, dans le réseau magasin, etc.? De notre côté, c'est sûr qu'on met toujours de l'argent dans le numérique. Mais quand je parle de numérique, je parle plutôt dans le sens d'omni-canalité, pas juste le numérique. Parce que pour nous, l'expérience omni-canale, c'est l'expérience qu'on veut donner au client. Alors, il y a toujours de l'argent qu'on met là-dedans, c'est en continu. C'est certain qu'on met aussi de l'argent en informatique. Il ne faut pas se compter de l'histoire. Dans notre cas, nous, c'est le ERP cette année qu'on renouvelle et tout. Alors, toujours de l'argent, il faut mettre dans l'informatique. Mais si vous parlez plutôt aux questions d'investissement, d'ouverture de magasins, c'est sûr que normalement, on est intéressé à ouvrir des magasins. D'ailleurs, on est toujours intéressé à ouvrir des magasins. Mais le contexte présentement fait en sorte qu'il y a une pénurie d'emplacements qui répondraient aux besoins de sales. De plus, les coûts de construction qui sont difficiles à estimer parce qu'ils augmentent au fur et à mesure d'un projet. La pénurie de main-d'oeuvre dans ce domaine-là fait en sorte qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de choses qui font en sorte qu'on se dit, à moins de trouver quelque chose qui va faire notre affaire, on va rester prudent. Il faut que ça rentre dans le modèle d'affaires, puis il faut que ça fasse sens, puis il faut que ça génère des liquidités pour l'entreprise pour qu'on dise « let's go for it ». Alors, pour l'instant, on cherche à voir si on trouve quelque chose qui fait l'affaire. Pour vous? C'est sûr qu'au niveau de la transformation numérique digitale, il faut être dans cette présence-là. Parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau des habitudes du consommateur, consommatrice. Donc, il faut être capable de faire des touch points au niveau du bric-et-mortier, au niveau de l'omni-canal, comme disait ma collègue. C'est vraiment important d'être présent, d'être partout, puis d'aller recueillir le client à tous les niveaux possibles pour offrir une expérience 360. Si on ne fait pas du 360, bien, la cliente se sent un peu déconnectée pour entrer dans la proximité. Les investissements, cependant, bien, on sait que le coût du capital est beaucoup plus dispendieux. Donc, il faut vraiment évaluer les projets, puis vraiment essayer d'évaluer le retour sur les investissements. C'est sûr qu'au niveau des logiciels, bien, c'est que c'est une réalité « veut, veut pas » qu'on arrive, surtout lorsqu'on est une entreprise en croissance, un moment donné, bien, il faut aussi s'adapter et accroître notre rendement aussi. Donc, ça fait partie aussi des priorités selon la disponibilité du CAPEX. Ça, c'est aussi une autre réalité qu'il faut tenir en compte. Puis, au niveau des boutiques briques et mortiers, les stratégies ont changé cette année. C'est-à-dire qu'on est revenu dans nos boutiques éphémères, pop-up. Donc, au lieu de s'investir dans des gros capitales, bien, on essaye de trouver des deals, on essaye de trouver des emplacements où on peut rentrer de façon peu coûteuse, peu de risque et aussi de se défaire des inventaires parce qu'on a aussi des inventaires qu'il faut gérer. Donc, c'est ça les stratégies qu'on essaye de mitiger pendant cette période. M. Gourdeau, ma prochaine question est pour vous. On vient de le voir, les investissements sont importants pour être concurrentiels. Mais qui dit investissement dit souvent besoin de financement. Et en tant qu'investisseur, M. Gourdeau, c'est quoi les clés pour trouver le bon financement pour son entreprise? Bien, ça prend un partenaire patient, c'est sûr, parce que les projets d'investissement majeurs, on parle de ERP, on parle d'automatisation à l'entrepôt, toutes les plateformes transactionnelles et tout, c'est pas quelque chose qui débloque, qui se fait en clignant les doigts. Donc, le rendement ou le retour sur l'investissement se fait même graduellement. Tu parles d'une plateforme transactionnelle, ça arrive, les succès overnight, la part du temps, c'est graduel. Donc, ça prend quelqu'un qui va être prêt de supporter tout au long de l'aventure, donc avec un financement qui est adapté à ta capacité d'emboursement, qui au début est très faible, puis avec l'espérance de rendement, mais à long terme. D'ailleurs, le détail, puis beaucoup de secteurs traditionnels, c'est un secteur où on fait, nous, historiquement, notre rendement sur un long terme. On a des partenaires de 10 ans, 15 ans, au fond, on est très contents d'être avec eux autres, puis contribuer à leur croissance. CELS, ça fait bientôt 18 ans qu'on est partenaires. de CELS, qu'on les a accompagnés dans la croissance, dans la récession 2008, le virage numérique, une chance qu'on avait pris avec la COVID, et nous aussi, aujourd'hui, l'incertitude qu'on vit. Donc, pour nous, ce qu'on va regarder aussi, ce qui est important dans ces projets-là, ça prend une équipe. C'est des projets qui mobilisent beaucoup, beaucoup les ressources, puis il faut continuer à opérer pendant ce temps-là. Donc, ça prend une équipe forte, mais aussi de l'aide externe, d'être entouré, bien s'entourer pour que les projets arrivent à terme. Sinon, évidemment, il y a toujours des délais. Ça n'arrive jamais comme on veut, mais il faut se donner une chance de réussir, je pense. On va parler des centres commerciaux. Donc, ça va être pour vous, Mme Scalière. Question actuellement des relations avec les bailleurs de centres commerciaux en général. Où est le balancier dans les négociations des baux? Donc, le balancier est loin d'être équilibre, dans un état d'équilibre. Ça veut dire qu'on vit encore des moments difficiles, puis la pression, je pense, elle vient plutôt par le fait qu'on a des joueurs de l'international qui rentrent dans nos marchés canadiens. Et plutôt dans le luxe. Donc, eux, bien, sont prêts à payer les gros loyers, sont prêts à mettre l'argent. Et nous, malheureusement, Bagnères québécoises, on n'a pas toujours les moyens pour aller compétitionner contre les grandes marques de luxe. Et puis, c'est vraiment débalancer présentement. C'est vraiment difficile, présentement, les discussions. Je trouve que c'est vraiment des moments, surtout avec les enjeux qu'on a présentement, aussi au niveau des certains travaux dans certains centres. Parfois, je trouve que les propriétaires n'ont pas vraiment les pieds sur le terrain. De voir vraiment qu'est-ce qui se passe, de vraiment vivre nos enjeux à nous, selon les statistiques, les rapports qu'ils reçoivent dans leur tour d'ivoire. Parfois, c'est tout est beau, tout fonctionne, mais nos enjeux sont très différents. On n'est pas encore rendus à des niveaux de pré-COVID. Malheureusement, on ne le voit pas encore. Et donc, c'est des discussions qui sont difficiles, qui ne sont pas toujours faciles à avoir. Et puis, à cela, vient aussi s'ajouter des travaux d'infrastructure au centre-ville. Donc, ça, c'est des gros impacts. Les travailleurs hybrides, le télétravail, c'est encore… Oui, on fait un retour progressif, mais quand même pas assez. Donc, tout ça vient amplifier les communications et les relations. Un mot là-dessus? Oui, bien, écoute, en 2000… Je pensais que j'avais tout vu un peu, dans le sens qu'en 2010-2012, on le savait, les Américains rentraient, les Européens rentraient, puis les Québécois et les Canadiens, on se faisait offrir des sites qui n'étaient pas vraiment… Adaptés. First class, on peut dire. Puis, ils sont partis. La plupart sont partis. Pour un 21 qui a été très fort à un moment donné, ça a fait faillir de s'y partir. Là, Nordstrom est parti. Nordstrom est parti au mois de mars. Il y a des grands locaux de vide. Puis encore aujourd'hui, on se fait dire qu'ils se font la sourde d'oreille. Ils sont très, très sélectifs. Puis, il y a des détaillants québécois qui sont prêts à prendre la place. Donc, c'est très difficile. Je pense que c'est un jeu qui va… On verra comment… On verra comment Noël va aller. On verra ce qu'il a printemps va avoir l'air. Puis peut-être que rendu là, je pense que la bonne stratégie aujourd'hui, c'est de dire, regarde, je vais attendre. De toute façon, je pense qu'ouvrir des magasins at large, c'est peut-être pas la solution, à moins d'avoir un deal sur un éphémère temporaire. Mais de « stay put », comme on dit, « wait for opportunities ». Puis je pense qu'au printemps, ça devrait être mieux. On va parler du web. Tous les détaillants ont une forte progression de ce segment en COVID. Et depuis, plusieurs ont vu une baisse. Comment voyez-vous le secteur pour le futur? Les purs web qui annonçaient la fin du briquet mortier, bien, ça tient encore la route. Comment vous vous sentez face à cette concurrence? Évidemment, on a vu les ventes web, pure web, descendre dans les derniers mois depuis la COVID. Ceci dit, dans le temps pré-COVID, on parlait plutôt de croissance annuelle de 20 %. Maintenant, on parle plutôt de croissance annuelle de 10 %. Je pense que, dépendamment du secteur où on est, on peut anticiper une contribution du web dans, je dirais, environ 25-35 % pour une entreprise. Mais si je reviens à votre question par rapport au pure play, c'est clair, c'est clair que les consommateurs ont choisi vraiment l'expérience omnicanale. C'est clair. Et à mon avis, les pure play sont vraiment désavantagés dans le sens économique de tout ça parce que si on regarde, par exemple, la transaction moyenne d'un consommateur qui est multicanal, omnicanal, est beaucoup plus élevé qu'un consommateur qui achète purement web ou purement magasin, les coûts aussi de marketing reliés, le retour sur investissement est beaucoup plus supérieur si on est omnicanal. Puis, je rajouterais aussi qu'un consommateur qui achète sur le web puis retourne en magasin, par exemple, ou il fait du buy online, pick up and store, il vient chercher son item en magasin, il a la chance de lui vendre autre chose. Alors, tu sais, c'est tous des avantages qu'on a à être vraiment omnicanal. Puis, sales, c'est vraiment ça qui le met comme priorité. Mme Scalia, je partage le même avis. Je crois que c'est vraiment du omnicanal. On a vu les pure play qui sont allés dans le brique et mortier parce qu'ils ont vu qu'à quelque part, il fallait être capable d'offrir quelque chose de plus tactile, expérience client. Mais on a aussi vu pendant la pandémie que brique et mortier tout seul, bien, tu ne pouvais pas trop survivre. Donc, il fallait vraiment être dans cette combinaison d'omnicanal, comme disait ma collègue. Donc, c'est vraiment d'être présente. Puis, à cela, j'ajouterais aussi d'essayer d'optimiser dans l'expérience client sans friction. C'est ça que la cliente veut. On achète en ligne, on ramasse, on fait des échanges. Donc, c'est vraiment de lui offrir une expérience extraordinaire, exceptionnelle. Je pense que c'est vraiment ça la clé pour se démarquer et d'avoir des touch points partout. Nous, par exemple, je ne dis pas que c'est la solution pour tous les commerçants, mais il faut qu'on soit présente sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook. Il faut vraiment être capable de communiquer. Souvent, des clientes vont rentrer. « Ah, j'ai vu ça sur TikTok, je veux cette paire-là. » Donc, il faut vraiment être dans la proximité de la consommatrice, du consommateur et d'écouter ce qu'ils veulent. C'est eux qui vont nous guider. Donc, l'omnicanal, absolument. Et puis, le 360, expérience extraordinaire pour la cliente. Je mets sur ça. Un petit mot là-dessus? Oui, bien moi, je présente des dossiers d'investissement souvent des conseils d'administration au fond. Puis, je me fais souvent dire, « Mais moi, ma fille, elle magasine juste sur le web. C'est quoi le futur? » Mais moi, j'ai le luxe de voir les résultats des détaillants et de parler avec des contacts. Oui, la pandémie a donné un boost effrayant au web. Mais ce qu'on a vu depuis l'ouverture, c'est que les volumes ont descendu. Le web, en général, en tout cas dans les traditionnels, je n'ai pas vérifié récemment les chiffres d'Amazon ou whatever, mais le web au Canada se baisse. Les meilleurs se maintiennent. Puis, c'est vraiment pour continuer la croissance, c'est un challenge. Donc, je suis content de voir ça parce que je pense que les détaillants modernes, OK, il faut être modernes, ont encore la chance de prendre leur place au Canada. Pour moi, c'est encourageant. Et on va terminer avec la dernière question. À mon sens, c'est la plus importante parce qu'on va inspirer. Et je vais vous donner un petit défi en 30 secondes chacun. Ça serait quoi votre plus grande recommandation pour les détaillants dans la salle? Je dirais qu'on vit, on en a parlé, on vit dans un environnement inflationniste. Alors, c'est une petite tempête. Les ventes au détail, les commerces au détail, c'est des cycles. Alors, moi, je dis, armez-vous de patience, de prudence, gérez vos inventaires, gérez vos cash flow. Il faut passer à travers cette petite tempête-là puis on va ressortir fort. Donc, c'est mes suggestions à vous. Mme Zgalia? Je tiens premièrement à dire que le secteur du commerce au détail, c'est vraiment un secteur qui est important. Ça, il faut le dire. Puis je pense qu'assez souvent, on ne se le fait pas dire. Ça fait que ça, c'est la première chose qui me tient à cœur puis qui me passionne. C'est vraiment important. Puis à cela, j'ajouterais de l'agilité, de la résilience et puis d'être capable d'ajuster ses voiles pour traverser la tempête. C'est vraiment ça. Bien s'entourer. Moi, les meilleurs opérateurs que je connais et ceux qui ont été pour moi des mentors parfois sont ceux qui sont à l'écoute. Les entreprises familiales que j'ai côtoyées ont des conseils consultatifs ou administratifs avec du monde qu'ils estiment. Donc, ils écoutent. À un moment donné, c'est sûr qu'il faut que tu écoutes, tu sois prudent, mais il faut que tu avances aussi. Donc, c'est vraiment d'être prudent et d'écouter, être à l'affût de ce qui se passe. On fait des réunions des fois en détaillant sur des soupers privés au fond avec nos partenaires et futurs partenaires ou whatever. Et l'échange entre entrepreneurs, ils apprécient beaucoup. Donc, c'est l'écoute et s'entourer. On a apprécié beaucoup cet échange. Mme Tchela, Scalia, M. Gourdeau, un grand, grand merci. Une bonne main d'applaudissements. On va faire une toute petite pause, un petit cinq minutes et on va poursuivre ensuite sur l'inflation et la rentabilité. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada